Alors bonjour à tous, Cannes Cinéma organise toute l'année des rencontres et des masterclass en salle de cinéma pour tous, étudiants ou grand public, l'adressement scolaire également. Ces rencontres et masterclass sont aussi organisées en rencontre cinémato-canne en novembre et nous avions envie de poursuivre notre mission par un autre biais en proposant ces rencontres, les rencontres de Cannes Cinéma avec des professionnels du cinéma qu'on va retrouver en ligne toute l'année, tous les lundis sur la chaîne YouTube de Cannes Cinéma. Avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Grégory et Colin du BTS audiovisuel de Cannes, Axel du lycée Amiral de Grasse en section cinéma, Elisa de la prépa cinéma du lycée Carnot, Orane et Nina qui sont en licence 3, Lettres et cinéma de Paris 3. Votre invité, c'est Christophe Leparc. Christophe Leparc est actuellement français de la quinzaine des réalisateurs et directeur du festival Cinémède de Montpellier. C'est un invité avec qui on va passer cette petite heure qui va nous expliquer un peu le fonctionnement des festivals de cinéma et puis son expérience parce qu'il a travaillé aussi pour d'autres festivals de cinéma. Christophe Leparc, bonjour. Bonjour. Et donc Christophe, on avait envie de savoir une première question d'abord, c'est pourquoi avoir choisi de travailler dans les festivals de cinéma et est-ce que vous avez fait votre travail, est-ce que vous avez toujours travaillé dans les festivals de cinéma ? Alors, en fait, j'en suis venu à travailler dans le milieu du cinéma par la cinéphilie au départ, c'est-à-dire un grand amour, une grande passion pour le cinéma sous toutes ses formes. Et quand il s'est agi de faire des études, j'avais aussi envie à 17 ans de me dire quelles sont les études que je pourrais faire et qui pourraient me faire voyager. Et je voyais mon frère qui avait fait une école de commerce à Montpellier et qui était tout le temps à droite, à gauche, en Argentine, au Canada, en Espagne, etc. Donc, au dernier moment, j'ai fait une école de commerce, mais au dernier moment de mon choix, j'ai fait une école de commerce qui m'a permis aussi d'organiser un prix de cinéma et qui pouvait nous donner, du coup, la possibilité de côtoyer des réalisateurs, etc., et de voir des films. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur une question de la production cinématographique et j'ai même fait ensuite mon service militaire, parce qu'il y avait encore le service militaire, mon service militaire au cinéma des armées, à l'établissement de cinématographie des armées. Et j'ai fait tous les stages aussi, j'ai oublié, dans le cadre de l'école de commerce, dans des structures cinématographiques. J'ai fait notamment un stage de six mois à l'époque à l'agence du court-métrage. Ensuite, quand je suis sorti de ça, j'avais une formation de relations internationales et des histoires de douane, etc., et ça m'a amené vraiment par la petite porte sur la question du transport des films, du transport des copies, puisqu'il y avait une réglementation encore assez lourde en la matière, et j'ai été engagé sur un festival pour m'occuper de ça, pour m'occuper du transport des copies et du transit. Sauf que j'étais tout de suite aussi l'assistante du directeur de ce festival, qui était un festival à Paris, le FIFEJ. Et voilà, j'ai commencé là-dedans. J'avais essayé, comme on m'avait appris à l'école de commerce, à faire des CV et à envoyer des lettres de motivation dans des boîtes de production. Ça n'a absolument pas marché, parce que tout ce qui est reconnu, en tout cas, ce qui est grandement reconnu quand même, c'est la formation sur le tas dans la production. Et là, j'ai commencé à travailler dans les festivals, ce qui m'a permis assez vite, à la fois de détancher ma soif de nouveautés cinématographiques, parce que c'était rechercher des nouveaux films un peu partout. Mon deuxième travail, c'était au Festival de Films de Femmes de Créteil. Et puis aussi de réfléchir sur l'histoire du cinéma à la travers des rétrospectives qui pouvaient être organisées dans ces festivals. Et notamment, très vite, j'ai commencé à travailler au Festival de Montpellier, au Festival du cinéma méditerranéen, où j'ai été chargé non seulement de diverses choses, mais aussi de rechercher les films des rétrospectives. L'avantage de ma formation d'école de commerce, c'est qu'elle m'avait donné quand même une base en termes de comptabilité, gestion, relations internationales, comme je vous l'ai dit, finances, etc., etc., marketing, qui a fait que quand je suis arrivé dans une structure de festival, je pouvais comprendre tous les enjeux qu'un festival et l'organisation d'un festival pouvaient avoir. Et donc, je n'étais pas perdu, je n'étais pas le spécialiste de la compta, etc., mais je comprenais ce qui se passait, je comprenais les différents enjeux en termes artistiques et financiers de l'organisation d'un festival. Je me suis aussi assez rapidement, à Montpellier, occupé de tout ce qui était la relation technique, c'est-à-dire la relation avec les projectionnistes, la relation avec la circulation des copies, ça je l'avais déjà, et donc ça m'a aussi apporté une capacité à comprendre les enjeux plus techniques d'un festival, les questions de projection, les questions des différents formats, des différents supports, puisque quand j'ai commencé, c'était surtout 35 et 16 mm, et puis la vidéo est arrivée, et comprendre toute cette évolution et vers quoi on arrivait. Et il y a une grande partie de mon travail qui est bien sûr de la prospection de films, de la relation avec les productions et les distributeurs, etc., etc. Et ma polyvalence a fait que j'ai toujours pu avoir une vue d'ensemble des manifestations sur lesquelles je travaillais et dont je m'occupais, ce qui est assez satisfaisant. Et j'ai toujours travaillé dans les festivals, même si j'ai organisé aussi d'autres choses, des projections en plein air, ou travaillé pour des cinémas, mais j'avais une base assez solide à l'année qui s'est enchaînée, c'est-à-dire je travaillais 4-5 mois au Festival de Créteil, puis je pouvais enchaîner avec le Festival de Montpellier 4-5 mois, etc., etc., comme ça. Et donc, je n'ai jamais eu ce qu'on appelle de CDI, de contrat à durée indéterminée sur un festival, mais j'arrivais à enchaîner les contrats comme ça et sur une durée assez longue, justement pour prendre la mesure de ce qu'était vraiment l'âme du festival même. Et à partir des années, à partir de 2000, j'ai commencé à travailler pour une des sections parallèles du Festival de Cannes, qui est la semaine de la critique, où j'ai travaillé pendant 8 ans en tant que coordinateur général, et en parallèle, je travaillais à Montpellier, au Festival du cinéma militerranéen, et ensuite, à partir de 2008, je suis devenu le secrétaire général de la quinzaine, et en 2015, le directeur de cinémette de Montpellier. Voilà en gros mon parcours. Merci Christophe. On va revenir pendant cet entretien sur différents aspects de l'organisation des festivals, et puis du financement, etc. Et là, Grégory avait une question un peu plus en détail sur les festivals. Alors oui, en effet, je voulais vous demander quelle était l'utilité d'une compétition au sein d'un festival ? Alors c'est amusant, parce que justement, la quinzaine des réalisateurs est une section parallèle du Festival de Cannes qui est née juste après l'arrêt du festival en 1968, donc la première édition a lieu en 1969, avec comme mot d'ordre une section ouverte au public et une section non compétitive pour se différencier de la compétition officielle, etc. On est quand même à Cannes, en tout cas avec le Festival de Cannes, avec quelque chose de très particulier. Et donc pour une section parallèle, se distinguer en n'ayant pas de compétition, mais en mettant tous les réalisateurs sur le même plan, c'était à l'époque un acte politique, ça le reste quand même parce que même la semaine de la critique est devenue compétitive, etc. Mais l'aura du Festival de Cannes qui donc rejaillit sur la quinzaine des réalisateurs n'empêche pas les films de la quinzaine tous d'exister, même s'il n'y en a pas un qui est distingué particulièrement par une compétition. Le cas de Montpellier ou de Créteil est un peu différent, c'est-à-dire on a affaire à des festivals de classe B, ce qu'on appelle des classes B, et faire des compétitions permet une certaine émulation du public, une certaine émulation des partenaires qui veulent se positionner sur un prix, et aussi le moyen de distinguer le meilleur film de cette compétition et de lui assurer par le prix une possibilité d'avoir une carrière derrière. Par exemple, à Montpellier, on a un prix d'aide à la distribution pour le grand prix qui est l'antigone d'or qui est quand même de 9000 euros pour un distributeur français qui achèterait le film et qui s'engagerait à le distribuer. Et ça peut être déterminant pour le type de film qu'on présente à Montpellier, donc des films du bassin méditerranéen qui ne sont pas forcément bien vus en France, en tout cas dans le circuit classique de l'exploitation cinématographique française, ça peut permettre un coup de pouce pour que le film sorte et trouve une autre audience que la simple audience d'un festival. Peut-être que vous pourriez revenir sur l'explication de ce que c'est qu'un festival de classe B, parce que vous avez employé ce terme avant qu'on poursuive un peu les questions. Oui, en gros, les festivals de classe A, c'est les très grands festivals internationaux, c'est-à-dire principalement Cannes, Berlin, Venise, Toronto peut-être, et peut-être sans Sébastien, mais voilà, c'est des festivals incontournables où les festivals sont principalement composés d'œuvres complètement nouvelles, récentes, où ce sont des premières mondiales, voire internationales, des films. Un festival de classe B, c'est des festivals qui ne peuvent pas exiger cette... enfin, si, qui peuvent exiger, mais qui sont... qui peuvent être des festivals spécialisés dans une certaine cinématographie, qui peuvent être spécialisés sur des thèmes, et qui ont pour but aussi de repasser des films, de présenter des rétrospectives, etc., et qui n'ont pas le même impact professionnel que ces festivals de classe A. Oui, j'ajouterais aussi, vous avez Carlo Vivari, qui est début juillet, en République tchèque, vous avez Locarno, qui est en Suisse, au mois d'août. Voilà, il y a des festivals qui sont en première division, et ensuite, il y a des ligues régionales. Merci. Aura, on avait une question pour commencer, le sujet compliqué du financement du festival de cinéma. Oui. Oui, justement, est-ce que le financement de ces festivals ne reste pas finalement un problème majeur et récurrent ? Alors, si, et d'autant plus dans la période où on est actuellement. Bon, il y a quand même, les festivals reposent souvent sur des subventions publiques, assez importantes, subventions qui peuvent venir des villes, des départements, des régions, mais aussi du Centre national du cinéma et de l'Europe. Donc, il y a toute cette catégorie de subventions publiques à aller chercher. Et ensuite, il y a une part, effectivement, de partenariats privés qui varient d'une année sur l'autre pour tous les festivals et qui est justement, qui est aléatoire, qui est compliqué à mettre en place parce que ce n'est pas trop la culture des entreprises privées en France, mais je reviendrai sur le cas particulier de Cannes. Et ensuite, le financement vient aussi en grande partie de la billetterie, la billetterie des festivals, qui est du public qui vient voir les films. Il y a déjà plus de 20 ans que les pouvoirs publics incitent les festivals à chercher du mécénat privé, des partenariats privés. et la part, si on prend le cas de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, la part que donne le CNC actuellement est moins importante et je parle en francs, en francs, enfin en francs, en euros équivalents, est moins importante qu'il y a 30 ans. Donc la quinzaine des réalisateurs a la chance d'être à Cannes. Et vous avez beaucoup de partenaires qui ont intérêt à venir à Cannes parce que c'est leur métier et parce que c'est incontournable. Je pense à des entreprises très liées au cinéma comme Harry qui fabrique des caméras comme Fuji, comme Panavision, donc des loueurs de matériel cinématographique. Ils ont besoin d'être à Cannes et nous, on leur propose un certain nombre de choses ce qui fait que dans notre approche pour qu'ils soient partenaires, on s'en sort toujours plutôt mieux à Cannes parce que les gens, s'ils réduisent sur tous les budgets publicitaires, s'il y a un seul lieu qu'ils doivent conserver, une seule présence qu'ils doivent assurer, c'est à Cannes. D'où, d'où, enfin, ça fait d'autant plus émerger la place de festival numéro un au monde que représente le festival de Cannes. Là, on n'est pas dans la même problématique pour les festivals dits de classe B et qui n'ont qu'une aura, je dirais, régionale parce que les partenaires ne peuvent être que régionaux et donc avec des plus petites participations financières. Et je vis une schizophrénie totale entre le financement de la quinzaine des réalisateurs et le financement du festival de Montpellier. C'est beaucoup plus compliqué à Montpellier que à la quinzaine. Alors, il y a, pour répondre à votre question, ça reste le l'enjeu majeur de la tenue du festival et c'est là où il faut savoir mesurer si artistiquement on ne perd pas son âme à trop faire de concessions pour les partenaires mais aussi si le financement baisse jusqu'à jusqu'à quel point on peut accepter de tenir un festival malgré les conditions financières de plus en plus difficiles. On a justement une question de Colin un peu en rapport avec ça. Si Colin est toujours avec nous ou oui, Colin est toujours avec nous. comment peut-on mettre en place une équipe permanente payée sur une année pour un événement qui dure rarement plus d'une semaine ? On ne peut pas. C'est-à-dire que comme vous l'avez dit, il y a une notion d'événementiel qui est là et je vais vous dire le cas de ces deux festivals, à la quinzaine des réalisateurs, il y a une permanente qui est mon adjointe et qui donc doit être là pour expédier toutes les affaires courantes et le suivi etc. à l'année et à Montpellier, il y a trois, quatre permanents mais qui ne sont absolument pas à temps plein. C'est-à-dire c'est des contrats lissés à quatre, cinquièmes sur l'année à mi-temps, etc. Il y a une personne qui est vraiment à temps plein. C'est tout. Et l'équipe s'étoffe petit à petit dans chaque cas pour répondre à la montée en puissance de l'événement. C'est-à-dire que vous avez à la quinzaine Paul Grivasse qui s'occupe de tout le bureau des films et donc des relations avec les producteurs etc. qui arrivent au mois de novembre au moment où on va lancer les inscriptions pour les films. Donc tous ceux qui vont pouvoir vouloir candidater pour la quinzaine y'en appellent les inscriptions et donc il faut qu'ils soient là pour répondre à leurs questions. Puis petit à petit comme ça ça va monter en puissance pour arriver à une une grosse vingtaine de personnes au moment où on va partir à Cannes et à Cannes on est 80 personnes à travailler pour la quinzaine des réalisateurs. À Montpellier c'est un peu le même cas où on arrive à avoir une équipe donc le festival a lieu mi-octobre donc au mois de septembre on arrive à avoir l'équipe quasi au complet une dizaine de personnes. Donc c'est beaucoup des CDD et comme je vous le disais ça a été mon parcours c'est-à-dire que je travaillais pour plusieurs et je travaille toujours pour plusieurs événements dans l'année qui sont compatibles en termes de date. Merci. Nina avait une question. Merci. Pardon. Qu'est-ce qui pour vous apparaît le plus important pour la réussite d'un festival ? Est-ce que c'est un public conséquent une reconnaissance de la profession la qualité des films ou la médiatisation ? Ce qui est le plus important c'est en tant que festival de jouer notre rôle de passeur avec l'expérience et la volonté qu'on a de trouver les meilleurs films possibles selon nous et de faire partager le plaisir la curiosité qu'on a eue à découvrir ces films de les faire découvrir au public et de permettre à ce public de rencontrer les films mais aussi leurs auteurs en fait de donner vie de poursuivre le processus de vie des films en les exposant le mieux possible en leur en leur offrant cette vitrine et que cette vitrine leur permette de poursuivre leur parcours ensuite mais aussi comme je vous le disais que ces oeuvres rencontrent un public ça c'est le en plus c'est le moment c'est le moment où l'artiste donne son oeuvre et ce moment là est extrêmement est extrêmement important parce que est-ce que le public va s'en emparer ou pas c'est la question donc nous notre passion notre passion cinéphile et cinématographique elle est elle est dans un premier temps de chercher tout ce qui peut se faire de plus intéressant en matière de création cinématographique dans le monde ou pour Montpellier dans le bassin méditerranéen et de faire de partager le plaisir qu'on a eu au public et de faire venir sur la scène les auteurs afin que ces oeuvres soient reconnues et que ensuite la vie des cinéastes qu'on a amené sur scène en soit en soit modifiée en soit chamboulée en soit en soit lancée pour leur futur leur futur projet donc c'est un tout si vous voulez parce que la médiatisation viendra aussi si les films sont reconnus etc donc mais je crois que c'est cette la notre notre transmission des on est oui on est des intermédiaires on est des intermédiaires avec le savoir-faire qu'on a et c'est toujours extrêmement plaisant de voir à Montpellier par exemple que le public nous fait une confiance quasi aveugle sur ce qu'on va leur présenter la section qui est la plus suivie c'est la compétition de long métrage fiction or on va chercher des films un peu partout et présenter un premier film d'une jeune réalisatrice turque dont personne ne connait absolument rien qu'on a découvert nous et qu'on s'est dit tiens c'est un sacré film et que le public soit nombreux pour venir voir ce film dont il ne connait rien c'est aussi un signe de confiance qu'il a en nous et va permettre à ce film d'être une carrière qu'on souhaite la plus longue possible Merci On avait une question d'Axel qui est un peu plus sur la structure des festivals Oui alors du coup moi ma question c'était du coup la plupart des festivals ils sont régis par des associations de 1901 et j'aimerais savoir pourquoi ? Parce que c'est la forme juridique la plus adaptée on n'est pas là pour faire de l'argent on peut toucher des subventions on n'est pas une entreprise lucrative et c'est la forme la plus légère et adaptée pour construire un festival vous avez un cas particulier qui est le public système qui est une entreprise qui fait beaucoup de qui propose beaucoup ses services en tant qu'attaché de presse au film au festival mais aussi qui organise un certain nombre de festivals comme le festival de Deauville du cinéma américain ou le festival de enfin il y en a trois quatre comme ça ils ont c'est un peu une exception dans le milieu des festivals en plus les associations loi 1901 comme les festivals sont très ancrés régionalement là où ils se déroulent c'est souvent des conseils d'administration locaux avec des représentants des pouvoirs publics locaux etc. Cannes est aussi une association Cannes le festival de Cannes officiel est aussi une association loi 1901 avec des représentants là c'est assez intéressant parce que vu l'importance du festival de Cannes vous avez à la fois des représentants de plusieurs ministères de la région du centre national du cinéma des représentants des divers corporations cinématographiques mais ça reste quand même une association loi 1901 la quinzaine des réalisateurs elle est organisée par la société des réalisateurs de films qui est une association loi 1901 aussi qui a pour vocation de défendre les droits des réalisateurs mais aussi d'organiser une section parallèle du festival de Cannes qui est la quinzaine des réalisateurs et le festival du moyen métrage de Brive donc à la tête de la société des réalisateurs de films actuellement les présidents c'est Bertrand Bonello Catherine Corsini et il y a une troisième réalisatrice dont j'ai oublié le nom là Odéa Rapin voilà c'est ça et c'est des présidences tournantes c'est la forme la plus oui la plus légère et qui qui permet de d'organiser un festival le plus facilement possible d'une manière d'un point de vue juridique merci beaucoup la parole est à Elisa oui alors pour vous quelles sont les qualités essentielles que doit posséder un directeur de festival les qualités essentielles la qualité essentielle d'une manière générale c'est toujours la curiosité la remise en question l'écoute la 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 propension à à à se renouveler ça c'est des grands mots maintenant si on enfin est-ce qu'on prend est-ce qu'on prend un exemple et je pense pour les festivals comme dont on parle et de cinéma d'avoir une une vision d'ensemble de sa manifestation de ne pas être déconnecté de tout ce qui est question technique car en matière de cinéma la technique est souvent quelque chose d'essentiel pour les réalisateurs que vous invitez et donc pouvoir répondre rassurer tous les artistes sur la qualité de la de la de la projection c'est c'est quelque chose d'important même si vous dites vous n'y connaissez pas beaucoup il faut il faut pouvoir être un interlocuteur valable pour les artistes donc il y a et ça c'est c'est un exemple mais pouvoir pouvoir convaincre un un partenaire de 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 enfin un partenaire potentiel de 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 connaître les enjeux économiques du festival donc il y a il y a tout cette toute cette cette je ne dirai pas polyvalence mais en tout cas de 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 savoir embrasser sa manifestation de manière globale connaître les gens avec qui vous travaillez après c'est c'est d'un festival à l'autre moi j'estime à Montpellier que c'est un travail extrêmement collectif et que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice artistique de la manifestation, il faut être à l'écoute, mais aussi il faut être à l'écoute quand vous êtes pendant la manifestation, à l'écoute des artistes comme je vous le disais, mais aussi du public sur les retours qui vous font sur les films que vous leur avez présentés donc les je crois profondément qu'il faut surtout avoir des qualités humaines, c'est pas le cas de tous les directeurs de festivals, il y a des directeurs de festivals qui réussissent parfaitement en étant odieux dans la vie, mais c'est pas grave moi je crois qu'il faut pas enfin il faut savoir se comporter avec les artistes comme avec le public, comme avec les personnes avec qui on travaille Merci Christophe On avait deux questions de Grégory Alors ma première question porte sur le fait d'imposer une thématique qui pourrait rendre plus facile de choisir des films pour votre festival Pardon, d'imposer une thématique ? Imposer une thématique est-ce que cela rend plus facile le choix des films présentés en festival ? Peut-être parce que ça restreint le champ de festival du film d'amour par exemple oui bon ok c'est un festival en Belgique vous avez des festivals thématiques donc ça restreint le champ de prospection forcément il faut que ça soit pertinent comme thématique je n'y crois pas énormément ça me contraindrait plus qu'autre chose d'avoir une thématique Montpellier on n'est pas sur une thématique on est sur un espace géographique limité qui est la Méditerranée mais à l'intérieur de cet espace on donne libre cours à tout ce qu'on veut et c'est ça qui est bien c'est-à-dire qu'on peut à la fois présenter des rétrospectives parce que le cinéma méditerranéen est très riche en histoire du cinéma si on prend le cinéma égyptien le cinéma italien le cinéma espagnol et même le cinéma d'ex-Yougoslavie et donc on a toujours de quoi rappeler un peu d'où vient le cinéma et ce qui a existé et donc revenir sur une histoire du cinéma et aussi présenter le dynamisme de la création cinématographique méditerranéenne dans tous les pays et ça sous toutes ses formes c'est-à-dire long métrage de fiction documentaire, court métrage films expérimentaux films d'animation on peut aller dans tous les sens donc la limite géographique elle est intéressante parce qu'elle met un coup de projecteur sur un espace délimité mais qui a des choses en commun Michel Piccoli est mort hier non, il est mort la semaine dernière mais on l'a appris hier c'est dingue il a tourné avec les plus grands réalisateurs de toute la Méditerranée sauf du Maghreb mais de Carlos Chahine de Carlos Youssef Chahine en Égypte en massant par Maroun Bagdadi au Liban puis tous les films de Ferreri Rosy en Italie Louis Bunuel en Espagne mais aussi Angelo Poulos et Costa Gavras en Grèce bref c'est pas non plus un hasard si un grand acteur français s'est déplacé dans tout ce dans tout ce bassin méditerranéen parce qu'il y a vraiment des choses une culture commune une culture et des attaches communes qui font qu'on a des affinités donc en ce sens c'est intéressant de constater cela d'année en année toujours mais ce n'est pas une thématique c'est vraiment c'est vraiment géographique donc avoir une thématique je ne sais pas trop comment vous répondre si ce n'est que ça va être oui ça va être plus facile au départ pour restreindre le champ des films qu'on voudra présenter d'accord et pour ma deuxième pour ma deuxième question vous aviez l'air assez dubitatif par rapport au fait d'imposer des thématiques est-ce qu'on serait sur un choix de film qui se fait en toute indépendance finalement sur une thématique non un choix de film qui se fait de manière assez indépendante libre selon les envies des organisateurs oui d'une manière générale est-ce que quand on est organisateur d'un festival est-ce qu'on choisit des films est-ce qu'on est indépendant ah oui oui il y a des pressions bien sûr parce que tout le monde tous les tous les tous les producteurs distributeurs réalisateurs ont fait le film qui vous qui va vous intéresser forcément c'est leur discours j'ai une anecdote à ce sujet c'est que donc je vous ai dit j'ai travaillé à la semaine de la critique puis après à la quinzaine des réalisateurs et donc on va on va on va notamment au festival de Berlin qui est juste avant le festival de Cannes pour au marché du film voir tous les vendeurs et voir tous les projets qui vont être prêts pour Cannes et donc chacun essaie de vendre son son film et le gars me voit arriver il me dit ah j'ai le film pour la semaine de la critique mais non mais je travaille plus à la semaine de la critique je travaille à la quinzaine ah oui 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 j'ai le film pour la quinzaine des réalisateurs donc il y a il y a toujours il y a il y a il y a il y a des pressions de 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 tous les professionnels mais qui est qui est qui est qui est qui est inhérente à la à la à la à la la profession quand vous recevez à la quinzaine on reçoit 1800 long métrage et on en sélectionne entre 20 et 25 donc forcément il n'y a pas de la place pour tout le monde et il a là pour pour en revenir sur l'indépendance oui on n'est pas dans on n'est pas dans un enfin les pressions viendraient le manque d'indépendance viendraient des pouvoirs publics qui nous ont toujours laissé tranquille ce qui est intéressant par exemple c'est c'est à la à la quinzaine où comme je vous le disais c'est notre tutelle c'est la société des réalisateurs de films donc des réalisateurs qui ont potentiellement des films qui vont présenter à la quinzaine et ça n'a jamais été il n'y a jamais eu de pression de leur part pour imposer un film dans la sélection de la quinzaine ça serait le point de rupture il y a une totale indépendance à partir du moment où la la SRF a nommé le délégué général de la quinzaine il ne le il le laisse complètement tranquille et son mandat est renouvelé d'année en année donc s'ils ont des critiques à faire ça c'est au mois de juin c'est à dire après que la manifestation ait eu lieu mais jamais jamais de pression pendant le travail de sélection je pense qu'en France on est assez bien en France en Europe on est assez bien lotis en termes en matière d'indépendance artistique en matière d'indépendance éditoriale sur ce qu'on veut faire oui le 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 qu'un 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 pouvoir public veuille imposer un film etc ça serait le point de rupture pour beaucoup de directeurs artistiques de festivals merci on va passer la parole à Orane qui avait deux questions oui justement toujours en rapport avec le choix des films est-ce que la sélection elle est le le fait de commission ou ou l'oeuvre d'un seul homme en l'occurrence le directeur le délégué général non non il y a chaque chaque festival est organisé autour d'un comité de sélection d'abord parce que par exemple pour la pour la quinzaine vous imaginez bien que quelqu'un seul ne va pas pouvoir se taper 1800 long métrage plus 1800 court métrage tout seul dans un laps de temps qui est de 4-5 mois donc il y a des il y a à la fois des à la quinzaine il y a à la fois un comité de sélection mais il y a aussi des correspondants dans certains pays et des conseillers pour par exemple il y a quelqu'un qui est conseillé pour le documentaire ou des choses comme ça donc il y a il y a un maximum d'oeuvres qui sont vues en commun mais surtout il y a des il y a des affinités par pays ou par par genre par exemple qui peuvent faire que bon bah toi tu vas regarder tous les films d'horreur qui sont présentés à la quinzaine et puis ensuite chacun fait remonter ce qui est ce qui est ce qui considère le mieux au comité pour que tout le monde les voit ensemble et discute des films ensuite le 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 choix final se fait par le comité de sélection mais avec une prédominance bien sûr du délégué général je crois que c'est que le délégué général doit complètement assumer la sélection la oui la sélection et donc être celui qui dit au final oui ou non par contre chaque membre du comité de sélection doit user de tous les arguments qu'il veut s'il veut absolument qu'un film soit sélectionné et là c'est la discussion qu'on peut avoir à Montpellier on a un comité de sélection pour les courts-métrages un comité de sélection pour les documentaires un comité de sélection pour les fictions et moi en tant que directeur à chaque fois je travaille avec chaque comité en bout de course c'est à dire une fois qu'il y a eu une pré-sélection de fait et on fait des choix des choix ensemble que je dois assumer complètement comme je vous le disais je considère que je dois être d'accord sur le choix et je peux être convaincu alors que je ne l'étais pas pour certains films je peux être convaincu par le comité de sélection que si c'est pourquoi on devrait prendre ce film et pas un autre donc c'est des discussions aussi c'est assez je dirais c'est pas collégial c'est c'est un travail d'équipe les comités parce que la collégialité elle s'arrête à la décision finale où le délégué général le directeur artistique doit assumer sa programmation et donc dire le oui le oui définitif à un film et pour pour la pour la pour la petite enfin pas pour la petite histoire pour pour vous dire les comités sont maintenant très souvent mixtes non seulement mixtes mais paritaires dans la mixité c'est important et du coup deuxièmement comment et pourquoi choisit-on un film alors à Montpellier c'est clair c'est on va au coup de coeur c'est à dire un film la compétition long métrage fiction c'est dix films et on a souvent la il y a une grande concurrence entre les festivals en plus donc il faut souvent aller assez vite dans les voir pour pas se faire piquer le film par un autre festival donc il y a des films qu'on laisse passer mais quand on est quand on a quand on voit un film et qu'il nous enthousiasme on y va tout de suite on ne fait pas une un un comité final où tous les films remontent et en disant alors qu'est-ce qu'on va prendre finalement non on va on va avancer nos options au fur et à mesure qu'est-ce qui fait qu'on va choisir un film je vous dis c'est quand on partage à Montpellier c'est avec Géraldine Laporte qui est au long métrage fiction avec moi quand on partage un enthousiasme pour un film on y va tout de suite après les qualités du film c'est très subjectif bien sûr et donc ça c'est 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 notre boulot de sélectionneur de direction artistique de voir quelles sont ces qualités qui feront qu'on on voudra sélectionner le film à la quinzaine qu'est-ce qu'un bon enfin qu'est-ce qui fait qu'un film est sélectionné oui c'est c'est un peu c'est un peu pareil après dans le dans le dans le choix des films il n'y a pas d'histoire de quotas par exemple de quotas géographiques en tout cas ni à Montpellier ni à la quinzaine même si bien sûr on ne va pas sélectionner 6 films canadiens à la quinzaine sur 20 mais il nous est arrivé je cite le Canada parce qu'il nous est arrivé d'avoir 3 films canadiens ce qui était assez exceptionnel dans la sélection il y a une répartition géographique un peu un peu naturelle dans le sens où c'est quand même un festival mondial donc qui doit qui doit relayer la création cinématographique mondiale mais on ne va pas dire il faut enfin je veux dire si on a un coup de coeur comme je vous disais pour 3 films canadiens on ne va pas s'en priver parce que parce que c'est important je crois qu'il y a une année on avait à la quinzaine quand je suis arrivé c'était l'année où on avait un film de Denis Villeneuve et puis donc qui depuis a fait Sicario enfin a fait un certain nombre de films il me semble que c'est lui qui a réalisé Dune non je ne sais plus enfin bon la nouvelle version enfin Denis Villeneuve et il y avait le premier film de vous allez m'aider j'ai tué ma mère Xavier Dolan donc on n'allait pas on n'allait pas voilà c'était deux découvertes fantastiques Denis Villeneuve Xavier Dolan on n'allait pas on n'allait pas s'en priver pour des histoires de quotas il y a le fait que les comités soient paritaires fait aussi que par rapport aux histoires de quotas qu'il pourrait y avoir films réalisés par des hommes films réalisés par des femmes et pas secondaires mais et on fait avec ce qu'on a en fait et donc si on a des coups de cœur pour des films de femmes on ira si on a des coups de cœur pour des films d'hommes on ne regarde pas au sexe d'abord et justement parce que la sensibilité masculine est en parallèle à la sensibilité féminine enfin dans les comités dans la représentation dans les comités voilà après le processus de sélection à la quinzaine comme un peu à Montpellier c'est à dire qu'il y a des coups de cœur où on va tout de suite mais il y a ensuite un moment où on se retrouve en concurrence avec les autres sections du festival de Cannes semaine de la critique acide et surtout compétition et un certain regard où là chaque producteur etc essaie de jouer un peu la meilleure case où il pourrait aller s'il est sélectionné donc il y a il y a il y a une il y a une liste de films en attente qui est établie et dans laquelle on ira puiser au fur et à mesure en fonction des films qu'on réussit à avoir ou pas mais bon c'est pas non plus extrêmement compliqué d'avoir 25 bons films quand on nous en présente 1900 1800 a priori quoi donc la shortlist est très longue alors vous avez répondu à moitié à la question d'Elisa qui était qui était la suivante donc Elisa vous allez quand même la poser parce qu'il y a peut-être quand même un processus de décision qui est peut-être pas mal oui alors à Cannes comment se décide la présence d'un film dans une sélection plutôt que dans une autre et notamment entre la sélection officielle la quinzaine des réalisateurs ou encore un certain regard alors c'est un film qui est sélectionné en compétition aura toujours la primeur bien sûr parce que la compétition c'est au-dessus de tout ensuite on se bat avec nos avec nos arguments je pense que quand on est réalisateur producteur d'un film il faut il faut aller là où vous sentez que vous serez le mieux défendu là où votre film sera le mieux exposé là où votre film où vous sentez que le lieu où le film a été le plus aimé parce que c'est 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 très important qu'un film soit porté par les les personnes qui l'ont sélectionné dans la dans le dans le processus de de mise en de mise en avant d'un film et donc il nous est arrivé d'être en concurrence sur un sur des films avec la semaine de la critique ou avec un certain regard et c'est un peu le le pas la foire dans le poigne mais d'abord je vous dis c'est une profession de une profession de foire non c'est 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 un 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 témoignage de de d'amour et de compréhension à l'égard du film que vous devez faire aux réalisateurs et aux producteurs pour qu'ils sentent que ah oui c'est c'est là où vous avez le mieux compris mon film et c'est là où je serai le mieux exposé mais après il y a des choses beaucoup plus rationnelles qui peuvent intervenir notamment le fait qu'un certain regard c'est la sélection officielle quand même ça fait partie du festival officiel donc à ce titre le film a le label sélection officielle et il y a beaucoup de films étrangers notamment qui ont des vendeurs internationaux étrangers et qui ont besoin pour vendre le film de ce label sélection officielle et donc qui choisiront plutôt un certain regard mais d'un autre côté si vous proposez au film d'être présenté en ouverture de la quinzaine ou dans le premier week-end c'est le premier week-end du festival c'est à dire le moment où les films sont le sont le plus exposé ben ça peut ça peut être un argument pour que le film vienne à la quinzaine plutôt qu'à un certain regard si la place à un certain regard n'est pas n'est pas n'est pas garantie et la semaine de la critique est une section qui est uniquement consacrée au premier et deuxième film un film français présenté à la semaine de la critique aura peut-être aura peut-être plus de d'opportunités d'exister au sein de cette petite section comme étant le grand film de la petite section plutôt qu'un petit film dans une grande section ça a été le cas notamment de deux films à la semaine de la critique dans ces années passées enfin de deux peut-être plus mais en tout cas qui ont joué le jeu de 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 se distinguer l'année dernière notamment j'ai perdu mon corps le film d'animation voilà le le calcul le le en tout cas le oui la la vision des producteurs et distributeurs c'était on va être le film de la semaine qui va émerger et ça a été le cas donc le film a a a bien existé comme ça le le en gros en gros voilà quoi c'est c'est mais il y a il y a toujours une une prédominance de la sélection officielle on arrive à se battre avec un certain regard mais alors encore une fois non pas encore une fois c'est la première fois que je vous le dis les 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 lignes éditoriales de donc Thierry Frémaux pour la sélection officielle Charles Tesson pour la semaine de la critique et Paolo Moretti pour la quinzaine des réalisateurs ne sont pas forcément les mêmes et donc on est assez peu en concurrence sur les films qu'on veut ça concerne 3-4 films mais c'est bien tout donc cette histoire de concurrence elle est un peu relative quand même moi je voulais savoir comment on choisit le jury et les invités alors là je vais parler pour Montpellier puisque à la quinzaine il n'y a pas de jury puisqu'il n'y a pas de compétition mais à Montpellier comment on choisit le jury alors depuis plusieurs années on choisit une personnalité assez emblématique du cinéma milterranéen ou du cinéma en général on a eu Julie Bertuccelli l'année dernière on a eu Roche Dizem on a eu Laetitia Casta et le ce qu'on fait avec 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 eux c'est c'est pas leur imposer les autres membres du jury mais construire le jury avec eux c'est à dire je me rappelle qu'avec Roche Dizem c'était alors qui vous aimeriez avoir à vos côtés là-dedans est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez inviter dans votre jury et ça avait été le cas il avait il avait voulu que Leila Slimani vous savez le le prix Goncourt il y a deux ans deux ou trois ans soit au jury donc c'est c'est assez intéressant je sais que Oratika quand elle était venue présidente du jury elle voulait s'entourer aussi d'un écrivain qui était à Arben Geloun donc ça fait des ça fait des belles rencontres comme ça et puis ça crée il y a il y a quelque chose il y a une notion très importante de il faut que le jury se sente bien entre eux qu'ils échangent et qu'ils puissent discuter à bainton rompu et qu'ils soient à l'aise dans le festival où ils viennent donc c'est aussi une manière de les rassurer et qu'ils se sentent tout de suite en confiance avec les membres du jury qui les entourent donc voilà il y a en gros une personnalité un peu emblématique et ensuite un choix de 5-6 personnes fait avec eux à Cannes au festival de Cannes pardon au festival de Cannes je crois que c'est complètement différent ça m'étonnerait parce que là c'est des enjeux beaucoup plus ouais il faut quelqu'un dans chaque profession cinéma de chaque continent enfin il y a une représentation une représentativité géographique qui est respectée je pense à Cannes et des métiers aussi du cinéma c'est différent voilà à Montpellier c'est plus plus cool merci beaucoup Christophe on a une question de Colin alors est-ce que vos têtes d'affiches viennent gratuitement ou est-ce qu'elles ont un cachet pour venir dans les gratuitement oui oui gratuitement toujours on n'a jamais quand une personne nous a demandé de l'argent on a refusé voilà oui j'ai pas répondu à la question sur les invités à part le jury les invités les invités sont souvent le c'est souvent dans le cadre de rétrospectives d'hommages etc donc on construit la section avec eux l'année dernière comment on avait choisi André Téchiné à Montpellier parce qu'il avait beaucoup tourné dans la région de Montpellier ces dernières années on s'est aperçu qu'il avait tourné aussi beaucoup au Maroc et donc il avait une vraie fibre méditerranéenne et voilà c'est comme ça qu'on est parti sur une rétrospective Téchiné ou sur un réalisateur italien qui s'appelle Paolo Virzi qui est peut-être le meilleur héritier de la comédie italienne qu'on suit depuis très longtemps qui est un ami et qui a enthousiasmé le public donc ça c'est le choix pour des invités mais par exemple on a voulu inviter des grandes des grandes comédiennes italiennes et quand le prix est arrivé ben bye bye il y a des comédiens qui ne sont jamais venus à Montpellier parce qu'ils demandent de l'argent quoi voilà c'est assez rare d'ailleurs cette cette entre guillemets cette gratuité dans le cinéma dans les festivals de cinéma en France c'est toujours la règle mais c'est comme c'est la règle comme c'était la règle pour les interviews aussi pour la presse c'est à dire que les artistes ne demandaient pas de cacher pour les interviews je ne sais pas si c'est toujours le cas mais alors que c'est des pratiques assez assez communes dans d'autres pays j'ai un collègue qui travaille qui est directeur d'un festival de cinéma en Roumanie qu'à payer 50 000 euros pour avoir Sophia Lorraine et c'est tout à fait normal pour eux voilà pour s'assurer leur présence d'accord merci on avait une question de Nina est-ce qu'il y a des invités que vous rêveriez de recevoir même s'ils paraissent hors de portée financière ah oui à Montpellier oui 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 il y en a plein il y en a plein j'aimerais beaucoup rien que sur le rien que sur le cinéma italien ou espagnol on n'a jamais pu faire venir Almodovar mais j'aimerais beaucoup faire venir Penelope Cruz Ravier Bardem sur le cinéma italien Claudia Cardinal Sophia Loren Roberto Benigni jamais pu l'avoir Roberto Benigni Nani Moretti c'est pareil oui oui il y en a il y en a plein mais ça laisse aussi beaucoup d'espoir pour le futur enfin bon pour certains le futur est pas très est assez assez court mais voilà on quand on avait on avait Paolo Virzi l'année dernière ça faisait cinq ans que j'y courais après pour faire une rétrospective ça a été enfin l'année où il a pu où il a pu venir donc c'est un travail de longue haleine et sur plusieurs années souvent la programmation des hommages à des invités on avait une question une dernière question sur les invités par Orane oui justement certains sont de bons clients qu'on retrouve dans de nombreux festivals est-ce que vous pensez que ça établit une sorte de concurrence qui serait préjudiciable pour la crédibilité de ces festivals qui semblent finalement se copier je n'ai pas compris le début de la de la question les bons clients des invités ce serait des invités qu'on retrouve de manière récurrente partout oui voilà un peu d'abord oui il y a des invités qu'on va retrouver un peu partout parce que ils font ils viennent dans le cadre d'avant-première de film et donc ils tournent avec l'équipe du film présenter le film en question après la donc c'est normal de de les voir circuler d'un festival à l'autre après ben si on fait un hommage à à à André Téchiné l'année dernière bien sûr qu'André Téchiné il n'est pas présent dans d'autres festivals au même dans les mêmes dans la même période ou dans les mêmes mois de l'année c'est sûr que quand on 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 essaie quand même d'être originaux dans nos choix en tout cas originaux par rapport à de ne pas être en concurrence avec enfin oui de ne pas être sur le même programme que les autres et ça c'est un c'est assez c'est assez délicat parce que dans dans juste avant juste avant Montpellier vous avez le festival du cinéma italien d'Annecy donc forcément sur une partie du même créneau que nous vous avez le festival Cine Espagna à Toulouse donc forcément sur une sur quelque chose de 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 commun avec nous donc heureusement le 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 cinéma véditerranéen est riche et et nous permet encore de ne pas être toujours sur les mêmes sur les mêmes noms Est-ce que l'organisation d'un festival c'est pas avant tout la gestion des imprévus ? C'est pas que ça mais c'est beaucoup ça là on est dans l'imprévisible total actuellement avec cette histoire de de puisque je vis quelque chose où on a été obligé d'annuler la quinzaine des réalisateurs c'est la première fois depuis qu'elle existe et Cinémède qui a lieu mi-octobre je ne sais pas encore si la manifestation va pouvoir se 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 faire donc c'est la on avance sur un sur un programme qui serait possible de faire et de nous adapter tout le temps et d'ailleurs c'est intéressant cette notion d'imprévu parce que les festivals de musique de danse etc ont leur programmation pratiquement deux ou trois ans avant or ce n'est pas du tout le cas des festivals de cinéma parce qu'on est tributaire d'une actualité de bien sûr des films qui seront disponibles au moment et ça on ne peut pas le savoir deux ou trois ans à l'avance et ça nous ça nous ça nous laisse aussi une grande il faut conserver une grande souplesse dans la programmation justement pour saisir les opportunités qui viennent et dans ce cas là il y a des je ne pense pas que vous parliez simplement de ce genre d'imprévu mais en termes d'artistique c'est très intéressant d'être sur cette souplesse de réactivité par rapport à l'actualité du cinéma et c'est pour ça que l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas délivrer le programme du festival comme le font les festivals de danse ou de musique six mois à l'avance puisque nous ça sera un gros mois avant on donnera le programme définitif du festival après pendant la manifestation si bien sûr que les imprévus il faut les gérer en permanence mais l'organisation plus votre organisation est rodée et non seulement rodée mais éprouvée plus vous pourrez faire face aux imprévus un changement de salle au dernier moment parce que l'appareil de projection tombe en panne un invité qui n'arrive pas parce que son train est bloqué dans une gare et donc qui va arriver en retard comment vous gérez tout ça je pense que que si déjà vous avez une bonne organisation si les films sont présents physiquement et que ça vous fait tout ça comme souci en moins vous êtes en capacité de gérer l'imprévu beaucoup plus facilement et effectivement ça arrive en permanence les imprévus alors on va quand même passer la parole à Elisa je fais un petit piège à Elisa pardon on va quand même passer la parole à Elisa parce qu'elle avait une petite une question quand même sur l'évolution mais sans parler du virus ne parlons pas du Covid actuellement vraiment sur une évolution plus personnelle de vos festivals peut-être Elisa pardon du coup j'ai posé la question quasiment un festival comme les est-ce qu'ils doivent se remettre continuellement vu qu'ils doivent tout le temps se remettre en question est-ce que vous imaginez une évolution pour les vôtres oui alors il y a il y a eu une évolution dans les dans les 15 20 dernières années c'est marrant parce que je me replongeais dans l'histoire de du cinéma parce que je recherchais quand on avait programmé un film et je m'aperçois qu'à la fin des années 90 il y avait beaucoup plus de rétrospectives il y avait beaucoup moins de présence de l'actualité du cinéma donc des films récents or on a on a fait évoluer le festival comme ça aussi pour être pour être les les pour pour pouvoir mieux représenter ce qui se fait de actuellement en termes de création cinématographique méditerranéenne et il y a quelque chose qui a beaucoup aussi évolué c'est un festival n'est pas seulement n'est plus seulement un endroit où on montre des films mais c'est aussi un endroit où on fait bien sûr des rencontres entre réalisateurs et public mais aussi un endroit où on va faire se rencontrer les professionnels et ça c'est une tendance qui a qui a émergé il y a les premiers festivals c'était Rotterdam aux Pays-Bas etc où des rencontres professionnelles ont été organisées qui se basent sur la présentation de projets de films et donc qui ne sont pas ouverts au public mais qui sont un lieu de 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 rencontres où on va on va constituer un jury qui va donner une bourse au meilleur projet qui se sera présenté et aussi où on fera venir des producteurs financeurs etc et qui voudront au vu des projets rencontrer les porteurs de projets et 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 donc les festivals sont devenus aussi un un lieu où les films vont pouvoir se construire et c'est c'est très important parce que ça permet souvent à des films de de d'exister alors qu'ils ne l'auraient pas été et là c'est intéressant aussi par rapport à Montpellier rive nord rive sud de la Méditerranée où par exemple un film comme un fils de Mehdi Barsaoui qui est sorti juste une semaine avant le avant le que le confinement ne démarre donc dommage pour lui il va peut-être ressortir quand les salles rouvriront mais Mehdi Barsaoui on le connaissait par ses courts métrages il est venu donc au festival et puis il a présenté son projet de long métrage à la à ce qu'on appelle la bourse d'aide au développement et à cette occasion-là il a rencontré son futur coproducteur français qui a permis ensuite au film de se monter et d'exister pour ensuite arriver l'année dernière au festival de Venise donc le film le film a pu se faire puis il a été présenté chez nous et ensuite il a donc été distribué en salle donc c'est une évolution des festivals qui est qui est très importante comme étant un maillon de la chaîne de réalisation enfin en tout cas de concrétisation des projets de films oui c'est un c'est quelque chose qui a évolué beaucoup on a une question une dernière question de la part d'Axel et ensuite on continue évidemment il reste quelques questions mais on en a une d'Axel oui donc en gros moi j'aimerais savoir en gros quels souvenirs si vous pouvez un peu nous raconter des souvenirs et tout que vous avez vécu au cours de ces festivals drôles émouvants drôles touchants émouvants exactement il y en a plein il y en a plein mais un comme ça qui me viendrait c'est c'est c'était ma troisième année à la semaine de la critique où on a sélectionné un film qui s'appelle Respiro je ne sais pas si vous voyez ce film Respiro de Emmanuel Ecrialese un film italien avec Valeria Golino et c'était une coproduction franco-italienne et en fait ça s'était super mal passé entre les coproducteurs et les réalisateurs parce que le coproducteur italien avait un autre film en même temps qui produisait et du coup il délaissait le film d'Emmanuelle et puis il se trouve qu'on sélectionne le film à la semaine et que le film a le 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 grand prix de la semaine de la critique et j'ai vu le réalisateur et les deux producteurs les producteurs n'en revenaient pas quoi on a produit un film qui marche qui alors qu' il nous a on n'y croyait pas du tout et se réconcilier sur la sur la plage de Cannes fêtant le le prix et voilà alors que alors que les temps avaient été avaient été très difficiles avaient été très difficiles entre un des un des un des souvenirs les plus émouvants que j'ai et en fait il se déroule sur plusieurs années et sur plusieurs festivals il y avait une j'ai travaillé au festival de films de femmes à Créteil il y avait une jeune réalisatrice israélienne qui s'appelle Kéren Yedaya qui avait présenté un court métrage et qui espérait avoir un prix le prix Canal Plus parce qu'elle était en liste pour le prix Canal Plus et elle me disait mais si j'ai pas le prix je vais être obligé d'arrêter le cinéma et de 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 elle travaillait elle faisait des ménages et donc elle a pas eu le prix et je me suis j'ai été super triste parce que je je croyais beaucoup en son film et en elle et je me disais elle est perdue pour le cinéma et puis en fait au cours du festival elle avait rencontré une des une des membres de jury qui était Virginie Despentes qui lui avait présenté un producteur français avec qui c'était bien entendu mais je l'ai perdu dû et puis tout à coup à Montpellier justement à la bourse d'aide au développement je l'ai vu revenir avec son projet de long métrage et je me disais mais je croyais que tu étais perdu pour le cinéma c'est super et tout elle a eu la bourse d'aide et puis deux ans après j'étais à la semaine de la critique et là elle a présenté son film qui s'appelle Or mon trésor que j'ai beaucoup poussé pour qu'il soit sélectionné le film a été sélectionné et a été a reçu la caméra d'or la caméra d'or à Cannes c'est le meilleur premier film toutes sections confondues donc et 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 c'est moi qui ai dû annoncer à la réalisatrice donc que je connaissais depuis beaucoup beaucoup de temps et dont j'avais vu le parcours très chaotique c'est moi qui lui ai dit qu'elle avait gagné et donc elle allait monter sur la scène du théâtre Lumière le soir pour recevoir la caméra d'or et ça c'était exceptionnel le bon après l'anecdote c'est aussi que que je me faisais tout un tout un truc dans ma tête en disant mais non mais elle va pas la voir et bon je serai triste etc puis si ça se trouve je vais la voir et là je vais être trop ému etc sauf que quand j'ai appris la nouvelle par le bureau de la caméra d'or j'étais pas très en forme parce qu'on avait fait toute la fête toute la nuit et donc il n'y a pas eu d'émotion sur le moment mais ensuite quand je l'ai eu au téléphone on a fondu en larmes fondu en larmes tous les deux c'était exceptionnel et de la voir sur scène aussi c'était c'était oui c'est un des plus beaux moments quand on suit le parcours de quelqu'un comme ça en qui on croit et qui se révèle et qui connait le succès donc après il y a il y a oui oui il y a beaucoup de moments très émouvants et c'est ceux qu'on garde souvent dans nos têtes les moments où les prises de choux etc je me rappelle de Alejandro Jodorowsky très vieux réalisateur à la quinzaine des réalisateurs quand il n'avait pas fait de film depuis 20 ans qu'il est revenu et où ça a été un triomphe pour son film avec une une spectatrice venant sur scène s'agenouiller devant elle devant lui pardon ça c'est des moments de voilà ou des standing ovation à la fin des projections qui sont qui sont d'une chaleur incroyable et ce que Christophe Leparc ne nous dit pas c'est qu'il est le contact privilégié de Faye Dunaway depuis plusieurs années quand elle vient en France moi j'ai assisté j'étais avec Christophe j'ai assisté à un appel qui lui demandait ah oui de petites anecdotes toutes bêtes d'ailleurs c'était rigolo oui oui ou des places des places pour venir voir des films à la semaine de la critique oui oui aussi ça j'ai toujours trouvé ça fantastique que des gens comme ça Faye Dunaway quoi soit toujours aussi curieux de voir des films des premiers films en plus complètement inconnus ça fait en fait ça fait très plaisir ça fait chaud au coeur de voir que des stars internationales comme ça sont toujours épris de découvertes cinématographiques qui ne sont pas forcément les leurs c'est vrai la cinéphilie c'est bien on a une question de Grégory alors je voulais vous demander si je voulais vous demander si pour vous la crise sanitaire actuelle c'était un peu nuisible à l'objectif de faire se rencontrer les professionnels et le public au profit d'une émigration sur le web en fait je crois que ça je ne sais pas si ça aura une prolongation il est sûr que les festivals qui ont dû être annulés et ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire pour sauver la mise pour ne pas disparaître de la circulation comme ça les dispositifs qu'ils ont mis en place ont été un peu moi je trouve que c'est mieux que rien la crise nous a prouvé qu'on pouvait faire beaucoup de réunions Zoom et je sais qu'au CNC ça n'a pas arrêté par exemple les commissions d'attribution des aides diverses et variées à se tenir alors que d'habitude c'était en présentiel c'était physique là ça n'a pas arrêté la machine de financement du cinéma par rapport au festival la mise en ligne d'une partie de la programmation c'est moi je considère que c'est un pialé j'ai le retour d'une collègue qui a travaillé pour un festival qui a dû être annulé après le premier jour et qui donc ont mis la programmation en ligne et bien oui le film a été vu par 300 personnes sur la plateforme quand la plateforme marchait mais les journalistes n'ont pas joué le jeu c'est-à-dire ne relatant pas la qualité de la sélection parce qu'il fallait aller voir les films sur un petit écran et comment vous voulez que le bouche à oreille fonctionne quand ces 300 personnes qui ne sont pas dans la même salle qui voient le film individuellement j'ai beaucoup de réserve sur la pérennité de ce dispositif surtout qu'elle est pour moi complètement antinomique avec la notion de festival qui est le plus d'un festival c'est quand même de proposer la rencontre entre les artistes et le public alors on peut ponctuellement le faire par des visioconférences par des Skype par des Zoom mais en tout cas ça serait dangereux que ça se généralise parce que ça voudrait dire que les festivals ne servent plus à rien qu'il n'y a plus besoin de la présence physique des artistes des films et que tout peut se faire online pour la construction pour que les films puissent se monter donc bien sûr qu'on pallie l'impossibilité par exemple à Montpellier qui est au mois d'octobre il est peu probable qu'au mois d'octobre on puisse faire venir des artistes d'Afrique du Nord du Liban d'Egypte si on a des réalisateurs de ces pays là les films au moins on pourra les avoir parce que ça c'est facile et puis oui cette année on essaiera d'organiser des questions réponses dans la salle après la projection en visioconférence avec le réalisateur là où il se trouvera mais c'est 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 du provisoire pour moi ça ne peut être que du provisoire parce que rien ne remplace l'expérience d'abord rien ne remplace l'expérience de la salle dans un premier temps pour l'accueil du film et ensuite rien ne rien ne définit plus un festival qu'un lieu de rencontre voilà un lieu de rencontre un lieu de confrontation entre les artistes le public les professionnels Nina vous avez une dernière question pour Christophe je crois avez-vous un rapport cinématographique ou cinéphénique particulier avec la ville de Cannes ah bah oui 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 peut-être en dehors peut-être en dehors du fait que tu organises que vous organisez pardon la quinzaine des réalisateurs peut-être un autre un autre rapport ah bah le rapport il était d'abord fantasmé c'est-à-dire que pendant très longtemps je ne suis pas allé au je travaillais déjà beaucoup dans le dans les festivals de cinéma mais je n'étais jamais allé à Cannes je m'étais dit que 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 j'irais enfin jamais au festival de Cannes parce que j'étais venu à Cannes j'avais vu les marches le gros fantasme donc ça c'est terrible et et le en fait j'ai eu l'opportunité de venir pour la première fois à Cannes en 2000 pour remplacer quelqu'un qui travaillait sur la semaine de la critique et qui n'a pas pu être là et c'était magique c'était 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 complètement magique la soirée d'ouverture la c'était c'était va-t-elle et donc il y avait un dîner organisé selon comme si on était sous Louis XIV enfin c'était c'était quelque chose de magique la deuxième année dans la deuxième ou la ou cette première année là on avait sélectionné à la semaine de la critique le pornographe de Bertrand Bonello qui était un film avec Jean-Pierre Léo voilà et qui se passait dans le dans le dans le milieu du porno sans être un film porno du tout mais Jean-Pierre Léo jouait un réalisateur qui voulait continuer à faire à faire l'artiste alors que ce qu'on lui demandait c'était de tourner des scènes de boule quoi voilà donc il y avait conflit etc enfin c'était un film très intéressant mais ensuite il y a eu une fête organisée par Marc Dorsel qui était au Palm Beach c'était la première fois que je voyais une fête comme ça où il y avait des 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 mannequins immenses qui qui crachaient du feu il y avait des des contorsionnistes avec avec des des serpents et tout c'était quelque chose mais quel quel fric dépenser pour rien ouais mais d'accord mais il n'y a que là que tu peux voir ça encore il y avait quelque chose de 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 complètement féérique et de et de 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 magique de décadent qui 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 était qui était subjugant et qui allait de pair avec la qualité des films qu'on présentait c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de là où ça a commencé à me gêner c'est quand quand je j'ai je me suis aperçu que des gens profitaient du festival de Cannes pour faire des activités complètement différentes enfin je veux je veux le pour moi le 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 c'est 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 quelque chose de d'un peu d'un peu bizarre au sein du festival de Cannes mais le 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 festival de Cannes a toujours drainé beaucoup de 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 plus que de fantasmes de 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 magie de ce que peut représenter le cinéma et en plus dans sa diversité quand on passe d'une section à l'autre c'est-à-dire qu'on peut avoir Quentin Tarantino à l'officiel et un premier film à côté d'un 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 comme comme je disais d'une jeune Turc à la quinzaine ou à la semaine de la critique et que tout ça représente le cinéma et la diversité et la richesse du cinéma. Et il y a effectivement qu'à Cannes qu'on peut prendre la mesure de la puissance de cet art qu'est le cinéma parce qu'il est très divers et parce qu'il reste très actif. On a quasiment terminé cette rencontre, Christophe Leparc. On a une dernière question qui peut-être sera la plus difficile pour vous. Elle va être posée par Oran. Quel serait le plus beau film pour vous du monde ? Le plus beau film du monde ? Un ou deux ? Un, c'est trop compliqué. Le plus beau film du monde ? Non, il y en a plein. Il y en a plein. Si on... Je vais être un peu bateau en citant Citizen Kane ou en citant La Grande Illusion de Jean Renoir. Mais c'est ça, c'est que ça change tous les ans, mes films préférés. Et d'autant plus que j'en découvre tous les ans, de nouveaux, de splendides, des mouvants. Ça dépend des humeurs. Mais le plus... Non, le plus beau film du monde, je ne peux pas... J'ai du mal à répondre. Ça correspond à... Je me rappelle avoir découvert Voyage au bout de l'enfer, adolescent, de Michael Chimineau qui m'a complètement bouleversé. Je me rappelle de La Ligne Rouge de Terence Malick aussi qui m'avait bouleversé. Non, non, c'est difficile de répondre à cette question. Mais bon, voilà, dans le Panthéon, quand même, le parrain de Coppola, c'est quelque chose qui reste aussi assez... assez subjugant. Casino de Martin Scorsese. Enfin, voilà, plein de films. Un ange à ma table de Jane Campion. Des choses de... Non, non, il y en a... Il y en a plein, 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 plein. C'est compliqué, ça. Oui, c'est la question la plus compliquée, c'est vrai. Merci beaucoup, Christophe Leparc, d'avoir passé ce moment avec nous, vraiment. C'était très enrichissant, très intéressant. Merci aussi à Grégory, Elisa, Axel, Colin, Oran et Nina pour leur présence. Merci à Joachim, qu'on ne voit pas, mais qui s'occupe de nous et de toute l'équipe de Citizen Can TV qui nous aide pour la logistique technique de ces captations. Voilà, merci à tous. Merci vraiment, Christophe Leparc, c'était vraiment très enrichissant. Et on espère vous voir bientôt. Et voilà, merci à tous. Merci à vous. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...